Benoît, merci de nous accueillir au Fitness Parc de Vitry où tu prépares ce combat, ce grand rendez-vous pour le MMA français, l'UFC Paris le 3 septembre. Déjà, est-ce que tu peux me dire comment s'est passée ta préparation ? Je crois qu'il y a eu des petits problèmes physiques, tu en as parlé récemment. Voilà, ça a été une préparation compliquée pour toi Benoît. Salut Alexandre, salut RMC. Oui, donc du coup on est ici au Fitness Parc Vitry pour la préparation de mon combat le 3 septembre à l'UFC. Benoît, écoute, la préparation elle s'est plutôt bien passée, mais les délais de préparation que j'ai eu ont été très courts. Je peux malheureusement pas donner des détails parce qu'il y a le combat qui approche, mais voilà, de toute manière les pépins, les pépins physiques et les pépins dans une préparation, ça fait partie de la vie des combattants. Benoît, parce que déjà il y a la vie en général, il y a la vie de combattant et la vie en général. Et après, la vie de combattant, la blessure en fait partie intégrante et il faut être capable de la gérer et de faire du risque management en fait sur blessure combat, pas combat et d'être capable de faire des analyses rapides et des bonnes prises de décision. Donc c'est pour ça qu'un staff médical solide est important ou en tout cas un avis médical rapide et solide sur les blessures. Donc Benoît, tu as aussi eu dans cette préparation ce changement d'adversaire avec le forfait de Christos Diagos qui a été blessé à la main. Est-ce que ça a changé des choses dans ton approche du combat, comme c'est des profils pas exactement les mêmes et même dans ta préparation, qu'est-ce que ça a changé ? Alors non, en fait, ça a quasiment rien changé. Étant donné que moi, dans les préparations, ce que Daniel met en place, c'est de se concentrer d'abord sur soi et après sur l'adversaire. Donc bien entendu, on va l'étudier, on va adapter le game plan, on va adapter beaucoup de choses. Mais la chance que j'ai, c'est que je suis un combattant qui suis assez complet. Donc les adaptations ne sont pas trop difficiles à mettre en place. Et après, il faut bien se concentrer, rester à accorder de la portance à l'essentiel. C'est-à-dire être bon debout au sol en lutte, bien mélanger les choses et voir les 2-3 points forts de l'adversaire. Essayer de voir comment on peut bloquer ça tactiquement et après faire son combat. Donc non, la préparation, elle reste à changer. On est concentré sur ce qu'on a à faire, c'est-à-dire gagner dans tous les cas dans la cage. Un combat, il n'est jamais gagné d'avance, mais son profil semble assez favorable pour que tu puisses t'imposer et briller à Bercy le 3 septembre. C'est une analyse que tu en fais, comment t'imagines ce combat déjà ? Alors oui, c'est un profil piège dans le sens où la seule chose qu'il ne faut pas que je fasse, c'est ce que j'ai fait au dernier combat, par exemple. C'est-à-dire faire une bagarre de grappling, parce que c'est un très très bon grappleur. C'est un black belt qui a 15 soumissions pour 16 victoires. Donc il a un côté dangereux, mais effectivement, j'ai vu qu'en lutte et debout, c'était agressif, mais pas techniquement supérieur à ce que je sais faire, ni physiquement. Donc à moi d'utiliser les bons outils dans ce combat pour me rendre la tâche facile. Et sur le papier, effectivement, si je fais la bonne tactique et que je l'applique correctement, c'est un combat qui pourrait me permettre de m'exprimer d'une belle manière. Au-delà du match-up, il y a forcément le fait que ce soit à Paris. La première carte de l'UFC en France, c'est forcément très particulier pour tous les combattants français. Je crois que tu n'as combattu qu'une seule fois en France, en pancrasse, si je ne dis pas de bêtises, en professionnel en tout cas. Qu'est-ce que ça change pour toi ? Comment tu abordes ce côté ? Est-ce qu'il y a un peu de pression en plus de se dire que tu es devant les siens et devant le public français ? Écoute, tu sais, le MMA, même en amateur, c'était compliqué. Le seul combat amateur que j'ai fait, c'était un tour en Espagne à Saint-Sébastien. Donc, effectivement, je n'ai qu'un seul combat professionnel, qui est un combat de pancrasse à Paris. Donc, sinon, ça va être beaucoup d'émotions, des bonnes émotions, une énergie positive. C'est une longue attente de la part de beaucoup de combattants français, de pionniers du MMA français et du public en général. Et ça arrive au bon moment, parce que le public général commence à avoir connaissance de ces disciplines. Et on le sait, il y a beaucoup de disciplines qui arrivent 20 ans après les Etats-Unis en France. Je pense que le MMA, c'est un peu cliché, mais fait vraiment partie de cette catégorie-là. Et donc, voilà, beaucoup de fierté de pouvoir représenter la France le 3 septembre. C'est aussi une salle mythique, Bercy, c'est une salle mythique du sport français, qui a plus de 15 000 personnes dedans. Tu t'attends à être un peu, quand tu vas rentrer, marcher vers l'octogone, tu t'attends à être quand même ébloui, de te dire, je combats à Bercy quand même. Déjà, combattre en France surtout. Après, Bercy, oui, effectivement, c'est une très belle salle. Après, que ce soit Bercy ou j'avais une autre salle en tête, c'était Défense Accor Arena, qui est encore plus grande, qui est la salle de Lorenzetti, parce que je les connais du Racine Métro 92, qui me donne l'hypoxie à disposition régulièrement. Mais non, non, en tout cas, effectivement, ça fait partie des plus belles salles de France. Et surtout, c'est dans la capitale où je m'entraîne, donc c'est très plaisant. Après ton dernier combat, dans la cage, tu avais dit, j'aimerais plutôt être à l'UFC Londres, parce qu'on sait qu'il y a ton mariage une semaine avant l'UFC Paris. Comment s'est passé les tractations pour que tu sois finalement à Paris ? En gros, c'est l'UFC qui te dit, nous, Benoît, on te veut à Paris, parce que tu es français absolument, et il n'y a pas possibilité que ce ne soit pas à Paris ? On ne va pas se mentir, l'UFC, c'est une business machine incroyable américaine qui sait récompenser les combattants quand ils font des efforts dans leur sens, mais qui a des game plans, comme on pourrait dire, bien fournis et stricts. Et effectivement, un combattant français, qui plus est, qui sort d'une belle victoire, ne pas le voir à Paris, pour eux, c'était inconcevable. Donc, j'ai essayé quand même, j'ai essayé de mener mon ombre, mais malheureusement, ça n'a pas été faisable. Donc, ce sera l'UFC Paris, et j'ai la chance d'avoir eu beaucoup de soutien pour pouvoir organiser ces deux beaux événements l'un après l'autre. Le mariage a été maintenu, il est une semaine avant l'UFC Paris. C'est dur de gérer les deux événements ? Est-ce que, tu vois, est-ce que ta femme t'aide en gérant plutôt la partie mariage et toi, tu t'occupes de la partie combat ? Comment ça se passe, cette double casquette que tu as jusqu'au 3 septembre ? Bah, écoute, c'est exactement ce que tu viens de dire. J'ai eu la chance d'avoir ma femme Laura, qui a été un soutien incroyable, qui s'est énormément investie dans l'organisation du mariage, ainsi que ma famille et la sienne. Donc, mes frères et sœurs, ma mère, mon père, et idem de son côté. Donc, beaucoup, beaucoup de soutien. Même les témoins ont participé, de manière à me décharger un petit peu du poids de l'organisation du mariage. Et donc, j'en suis très heureux et éternellement reconnaissant. Et maintenant, à moi de faire une bonne prestation, du coup, le 3 septembre. Et on essaye de goupiller les deux événements l'un après l'autre de la meilleure manière possible. Donc, ça va le faire, il n'y a aucun souci, on s'est bien préparé. Et voilà, j'en connais d'autres qui ont été dans la même situation que moi. Un de mes meilleurs amis, lui, c'était sa femme qui avait organisé le mariage parce que lui, il était à Tombouctou, en train de faire la guerre à Al-Fourcane dans le désert avec moi en 2016. Donc, voilà, la vie fait qu'il faut des fois s'organiser et se sacrifier mutuellement pour arriver à organiser les choses. Est-ce que tu as pensé à le décaler, le mariage, ou pas du tout ? Alors, on peut y penser. On y a pensé, mais la chose, c'est qu'avec la fin du Covid, les lieux prisés de mariage et les organisations de mariage ont pris du retard. Et donc, tous les lieux sont pris d'assaut un an et demi à l'avance. Donc, je ne voulais pas, pour ma femme, je ne voulais absolument pas décaler encore le mariage plus que ce qu'il avait été décalé déjà de base. Donc, non, non, on maintient ça. C'est de toute manière, pour moi, le plus important des deux événements. Et même si j'accorde beaucoup d'importance au combat et je suis concentré, mais pour moi, le mariage, c'est sacré et c'est important. On va en profiter quand même ? Tu vas quand même en profiter un peu ? Je parle au niveau, notamment, culinaire, tout ça. Au niveau de la viande, je vais pouvoir y aller. Après, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir manger trop de glucides, mais je vais me débrouiller. Je voulais revenir un peu sur ton parcours aussi, que tu nous racontes un peu ton parcours qui t'a mené à cette UFC Paris du 3 septembre. Déjà, l'enfance, je sais que toi, tu es ancien militaire, mais ton papa était aussi un militaire. C'est une enfance où tu as beaucoup bougé, où tu as été un peu trimballé entre plusieurs villes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton enfance ? Oui, donc mon père, il était militaire. Et donc, on a beaucoup... Il a été pas mal muté. Donc, on a fait l'Allemagne, on a fait les quatre coins de la France, sans rentrer dans les détails. Lille, Nîmes, et beaucoup d'autres endroits. Et on va dire que les mutations pour un militaire, c'est à peu près tous les 3-4 ans. Donc, on a pas mal bougé. Donc, c'était une chance, parce que ça m'a permis de découvrir un autre peuple et une nouvelle langue, là, que l'Allemand. Donc, je pense que c'est bénéfique pour un enfant, parce que ça lui fait voir du monde. Et c'est une grande chance. C'est une richesse de pouvoir voyager jeune et de pouvoir découvrir vraiment des autres langues et des autres cultures. Et aujourd'hui, après, donc, suite à sa carrière, naturellement, moi, j'ai emboîté le pas. Je suis devenu militaire à l'âge de 18 ans. Donc, je me suis engagé dans l'effort spécial de l'armée de terre au 1er Pays-Marc. Dans lequel j'ai servi en tant qu'opérateur SAF. C'était vraiment pour suivre les traces de papa ? Non, pas... En fait, j'étais... Comme je le dis souvent, j'ai toujours voulu vivre selon ma philosophie de vie et je voulais vivre du combat. Et que ce soit dans la cage, avec des mitaines, aujourd'hui, sportivement, ou avec un fusil pour aller faire la guerre aux ennemis de la France à l'époque, c'était... C'est des choses que j'avais envie de faire. Et je considérais quand même l'aventure militaire professionnellement comme étant la plus épanouissante et la plus intéressante à l'époque. Je voulais vraiment découvrir ça, la vie en communauté, les missions, la vie en opérations extérieures. Surtout faire partie d'un groupe des opérations des forces spéciales, c'est-à-dire avoir des missions prestigieuses comme la garde présidentielle, comme de la libération d'otages, d'élimination de cibles à haute valeur ajoutée terroristes, l'aide de forces armées alliées à la France. Enfin voilà, c'est beaucoup de missions prestigieuses qui me donnaient envie. Et pour être un guerrier complet aujourd'hui, je pense que pour avoir le package complet, c'est bien d'être bon dans la cage, mais c'est quand même bien de savoir faire autre chose. Et donc c'était vraiment une partie de ma vie passionnante que je ne regrette pas du tout et qui m'a permis de m'épanouir. D'où il vient aussi ce goût d'une vie de guerrier ? Je sais que si j'ai bien lu, jeune, tu as été vachement forgé par les livres de chevaliers. La quête du Graal, Lancelot, ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous raconter d'où ça vient et si ça joue un énorme rôle, ces histoires un peu épiques, ces livres épiques ? Je pense que la lecture, c'est important. Aujourd'hui, malheureusement, on est plus concentré sur les jeux vidéo et autres choses. Je pense que je fais partie d'une des dernières générations où il n'y avait pas encore les téléphones portables qu'on peut avoir aujourd'hui, ni les tablettes. Donc à part la PlayStation 2, il n'y avait pas trop de... Et bon, j'étais limité à un nombre de temps restreint sur la Play. Donc forcément, j'avais le sport et la lecture aussi, et les copains. Donc la lecture, ça a été un petit bonus, mais ça m'a beaucoup apporté. La quête du Graal, Lancelot, enfin tous ces livres-là, c'est des livres qui m'ont passionné et qui m'ont forgé. Parce que l'état d'esprit des personnages de ces livres, pour moi, c'est un guide de vie, un guide de chemin de vie, que j'essaie en partie de représenter dans la vie réelle. C'est une question un peu cliché, mais tu étais un enfant bagarreur ? Un petit peu. Je détestais l'injustice quand j'étais petit. Donc quand il y avait un tyran dans la cour, c'était souvent moi qui me battais avec. Et il y avait une envie de ça ? C'est-à-dire que pas de la bagarre, mais tu as toujours eu une envie de combat, de sport de combat par exemple ? J'ai beaucoup. Alors moi, mon père m'a mis au judo quand j'étais jeune. Dans la culture familiale, il n'y avait pas trop la boxe. C'est surtout le judo qui était là. Mon père était ceinture noire aussi. Donc j'ai fait du judo étant jeune, une à deux fois par semaine, en mode loisir, mais j'étais quand même compétiteur parce que j'ai fait des podiums régionaux et français et internationaux. Mais je n'étais pas sport-études, je n'étais pas impliqué pleinement dans le judo. Donc je me suis quand même plus amusé qu'étais compétiteur, mais j'avais quand même cette rage en compétition. J'étais souvent physique et je ne lâchais rien déjà à l'époque en judo. La seule chose qui me gênait en judo, c'est que ça s'arrêtait. Dès que ça allait au sol, ça s'arrêtait. Il y avait quelque chose qui me manquait dans le judo que j'ai retrouvé après, bien plus tard dans le MMA. Quand tu faisais du judo, en fait, tu sentais qu'il y avait envie d'autre chose, envie de plus. Ce que je n'aimais pas, c'est que je ne comprenais pas l'intérêt de mettre un mec au sol. Pour moi, tu n'avais pas gagné parce qu'il était au sol. Des fois, pour moi, je comprenais, les arbitres relevaient très vite. Déjà à l'époque, le sol était une petite partie. Je gagnais beaucoup au sol d'ailleurs parce que comme j'étais physique, j'allais contrôler les mecs au sol. Mais dans le judo, en fait, c'est vraiment un art martial. Mais contrairement à la lutte où il y a vraiment cet aspect de sol un peu plus prononcé, c'est vrai que dans le judo, le temps imparti au sol, donc la rentabilisation qu'on a amené au sol, parce qu'amener au sol quelqu'un, l'objectif, c'est de pouvoir exploiter après cet amener, en tout cas dans le monde du MMA. C'était mal réparti. Donc du coup, je me sentais un petit peu frustré par ça. À quel moment tu arrêtes le judo ? Et en ayant commencé à quel âge ? À 8 ans, j'ai fait du judo de 8 à 16 ans. J'ai arrêté avec la ceinture noire et je m'étais pas mal blessé à l'époque. Je m'étais cassé la clavicule. Et comme je voulais rentrer à l'armée deux ans plus tard, j'ai dit, bon, j'arrête le judo parce que le judo, tu te blesses énormément parce que tu fais beaucoup les mêmes techniques. Et aussi parce que, comme j'étais pas dans un sport étude, j'avais pas la nutrition, pas le truc, c'était le judo à l'arrache. Et donc, c'est là que tu te blesses le plus quand tu fais du judo amateur. Tous les sports un peu violents amateurs, comme mes copains qui font du coup de salle, je les vois, ils se blessent tout le temps. Ils se blessent plus que moi alors que je suis sportif pro parce que s'ils sont en méforme et qu'ils insistent un peu trop sur une semaine, des fois, ils se blessent. Donc voilà, de 8 à 16. Dernière question sur l'enfance un peu et l'adolescence aussi, mais par le papa militaire, le fait que vous bougiez beaucoup, c'est souvent difficile pour les enfants militaires comme ça de se faire des copains puisqu'on les quitte, enfin, on part, on change de ville. C'était un adolescent plutôt solitaire ou un gamin plutôt solitaire ? Petit, petit, peut-être, mais j'ai toujours eu quand même deux, trois copains. C'est vrai que j'étais pas, j'ai jamais fait partie des mecs qui étaient copains avec toute la classe, mais en général, j'avais toujours deux, trois, quatre copains voilà, je suis resté pas mal de temps quand même à Lille. À Lille, mon père s'est implanté beaucoup plus longtemps, donc j'ai fait mes années lycée à Lille et d'ailleurs, mes copains sont au mariage. J'ai pu me faire une communauté, enfin, des amis vraiment avec une amitié forte. Chacun a pris son chemin, mais on est resté amis. Et après, c'est vrai que quand tu restais que deux ans dans un endroit, tu te faisais... C'était plus difficile. C'était plus difficile, j'avais que deux, trois copains parce que tu repartis rapidement, quoi. Et c'était dur de les garder. Et quand tu dis que j'étais pas forcément celui qui était copain avec toute la classe, c'est un peu dans ta nature aussi ? T'es plutôt un mec assez réservé, avec ta petite bande, et pas à être... Oui, voilà, j'étais plutôt réservé. J'étais pas... J'étais pas... J'étais pas trop timide ni trop réservé, mais je faisais partie des gars qui avaient ses potes et puis on était entre nous, bord des franches mêlées au tas. On n'était ni... On n'était ni, entre guillemets, exclues, ni populaires. On était au... On se... On se... On était au milieu du banc de poissons, quoi. Le papa militaire, c'est aussi forcément un peu une notion d'ordre. Est-ce que à la maison, toute ton enfance, ton adolescence, c'était assez cadré par les parents, c'était assez... On fit le droit ? Oui et non. Mon père nous a laissé quand même beaucoup de liberté. Malgré le fait qu'il ait servi longtemps à la Légion, mon père n'était pas du tout... Mon père, il était... Mon père, ça n'a jamais été une autorité militaire très stricte. Ça a toujours été une autorité naturelle, je pense. Donc il n'a jamais eu besoin d'être trop stricte. On avait des règles quand même à la maison. C'était plus ma mère qui donnait les règles et mon père avait juste son autorité naturelle, mais c'est plus ma mère qui donnait les règles et qui nous a élevés d'ailleurs en grande partie parce que mon père était militaire et partait beaucoup en mission. Donc mon père était très présent mais c'est ma mère qui s'est occupée de notre éducation principalement et qui a fait un super beau. Dans le côté choix de carrière militaire, même le choix des sports de combat, il y a une envie de prouver quelque chose au papa, de montrer quelque chose au papa pour vous laisser peut-être faire ? Non, non, je ne pense pas. Je pense que mon père ne m'a jamais donné ça. Peut-être naturellement, j'ai toujours été admiratif de mon père mais il ne m'a jamais... Je n'ai jamais été poussé à suivre son chemin. Même si j'ai toujours été admiratif de mon père en étant enfant, comme je pense beaucoup d'enfants le sont. Mais j'ai toujours eu cette liberté. Sinon, je n'aurais pas quitté l'armée. Je suis toujours eu une grande liberté. Mon père et ma mère, c'est la même chose. À partir du moment où on est heureux dans ce qu'on fait et qu'on est capable d'exploiter son potentiel, ils sont heureux. Mais ils nous soutiennent. Tu as aussi un bac S, si je ne dis pas de bêtises. Tu as eu un bac S juste avant de t'engager dans l'armée. Il n'y a pas eu d'envie de poursuivre les études ? On sait que bac S, ça peut ouvrir à beaucoup de possibilités dans les études. Il n'y a pas eu du tout cette envie-là ? La majorité de mes amis sont devenus après ingénieurs. Certains sont même allés faire Sciences Po ou d'autres grandes écoles. Mais non, il n'y a pas eu d'envie particulière d'aller chercher des études supplémentaires parce que j'arrivais d'une vie vraiment de guerrier. Le meilleur moyen d'y arriver, c'était de s'engager en tant que militaire de rang au sein du 1er Pays-Marne dans l'effort spéciale qui est un des seuls régiments qui permet de s'engager en venant du civil et aussi jeune parmi les forces spéciales. D'ailleurs, j'étais le plus jeune de ma promotion puisque la moyenne d'âge là-bas doit être de 28 ans à peu près. Donc, j'étais vraiment jeune. Et le problème, quand tu suis les écoles militaires comme Saint-Cyr ou Saint-Mexan, c'est que la probabilité d'arriver dans les armes qu'on veut est plus faible même si on est bon et après surtout, c'est une carrière qui n'est pas tracée d'avance mais presque. C'est-à-dire que c'est des carrières avec des étapes et le temps sur les termes d'opération est assez restreint. Donc, toi, le choix de t'engager chez les militaires, il était bien avant tes 18 ans en fait ? Ça faisait longtemps que tu avais déjà en tête que tu savais que tu allais t'engager ? Alors que je crois que ce n'est pas militaire, c'est vraiment l'effort spéciale qui m'intéressait. Je pense que l'effort spéciale à partir de 14-15 ans je savais que je voulais faire ça. Et tout ça vient, ça ? Justement, de cette mentalité, pour moi, ils représentent un peu les chevaliers français modernes. C'est-à-dire que c'est eux qui vont libérer les otages à l'étranger. C'est au même titre que le GIGN ou le RAID en France, on fait la même chose mais à l'étranger et puis se battre contre l'ennemi de la démocratie en général et de la France et aider les alliés français et les insérêts de la France. C'était vraiment un truc qui me portait à cœur. Tu fais 5 ans engagé avec l'armée. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement qu'il y a été tes missions pendant ce que tu as fait sur le terrain complètement ? Moi, j'ai fait essentiellement toute la bande subsaharienne. La bande subsaharienne, c'est le Mali, le Burkina Faso, tout le Sahel. donc on s'est vraiment déplacé dans les différentes bases d'opérations avancées, on appelle ça comme ça, et pour lutter contre des poseurs d'IED terroristes, des influenceurs terroristes, des personnages importants de leur filière. Voilà, ça a été l'essentiel du travail accompli durant ces 5 ans. Est-ce que tu as été, je vais être cash, est-ce que tu as été en première ligne directement au front ? Est-ce que tu as dû tirer sur des gens ? Est-ce que tu as dû ôter la vie à des gens ? Est-ce qu'on a été jusque-là ? Ben ça, c'est des détails dans lesquels on ne rentre pas. Mais oui, oui, il y a des... Enfin, on ne rentre pas assez, on peut rentrer dans les détails, mais oui, il y a eu des actions de feu, il y a eu des... Dans ces missions-là, il y a en général, il y a des... Donc là, c'est ce qu'on appelle la lutte contre le terrorisme, il y a des oppositions, il y a des actions de feu et des fois, on se fait d'ailleurs tirer dessus, pas forcément par des terroristes, mais même des fois par des forces alliées parce que l'Afrique, la situation, elle est assez instable géopolitiquement parlant. Donc non, j'ai pu faire... J'ai pu barouder, en tout cas, dans toute la zone... Toute la zone de tout ça. Par rapport à ce passé, à ce que tu dis là, on sait qu'au MMA, on en avait déjà parlé ensemble, il y a beaucoup de discours très guerriers de dire que je vais te tuer dans la cage, ou je suis prêt à mourir dans la cage. Toi, tu as vécu des choses concrètes à ces niveaux-là dans la médiation en force sociale. Qu'est-ce que tu penses quand tu vois ce genre de discours ? Moi, je sais vraiment ce que c'est et en fait, être dans la cage, c'est rien par rapport à ça. Ça reste un sport, quoi. Il y a un arbitre, il y a des règles. Ce n'est pas un combat de rue et tant mieux d'ailleurs. C'est ce qui s'en approche le plus, peut-être, sportivement parlant, mais ce n'en est pas un. Après, les gens ont besoin de ça. Je pense qu'il y a une grande population qui aime le trash-talking, qui aime la visibilité à outrance et qui l'utilise. Et ça fait vendre. Et moi, je veux faire vendre par mes combats avant tout. Après, bien sûr, savoir parler, avoir une certaine prestance, c'est important, ça fait partie de la carrière d'un combattant. Mais oui, pour moi, tout ça, ça reste du blabla quand même. Et par contre, toi, en gros, tu ne peux pas avoir peur dans la cage. Après tout ce que tu as vécu, après tout ce que l'être humain Benoît a vécu, le combattant, il a pris une crainte d'un défi dans la cage. Ce n'est pas de la peur, non. Tu n'as pas de la peur, mais tu as le stress de bien faire, bien sûr. Je pense que si tu n'as absolument aucune pression, ce n'est pas normal. Tu as toujours quand même la pression de bien faire parce que ça reste du sportif. Pour toi, c'est important dans ta carrière, ça te permet d'avancer, ça détermine la prime que tu vas toucher, et ça détermine beaucoup de choses. Et la suite que la carrière va prendre, que ta carrière peut prendre, donc tu as quand même toujours la pression de bien faire. Mais oui, non, je n'ai absolument aucune peur du chaos ou de la soumission parce que ça fait partie de la vie et que pour moi, je ne pourrais jamais me faire finir. Donc en tout cas, mentalement, je ne me ferais jamais finir. Et c'est à moi d'être bien préparé et de ne pas faire les erreurs pour ne pas donner l'opportunité à l'adversaire d'être capable de le faire. Et moi, en tout cas, j'ai toujours souffert pour le finir en face. Et c'est pour ça que dans ma carrière, pour le moment, j'ai toujours finalisé mes adversaires. Ce que tu dis là, on ne pourra pas me finir. En gros, il faudra m'endormir ou me couper un bras pour que j'abandonne. Ça vient aussi du passé militaire, tu crois ? Du côté des militaires, vous avez aussi le côté on va jusqu'au bout d'une mission. On a une mission, on va jusqu'au bout. Ça vient de là un peu ? Non, ça c'est une préparation mentale adaptée à l'événement. C'est-à-dire qu'un combattant, il y a l'entraînement où il faut prendre beaucoup de plaisir, il faut être scolaire, il faut s'amuser, il faut être avec ses amis, il faut s'améliorer et s'entraîner mutuellement. Mais le combat, ça reste le combat. C'est une fois tous les 4 à 6 mois. Et c'est important d'être prêt à faire les meilleures performances possibles. On l'a dit, tu fais un contrat de 5 ans avec l'Effense Spéciale. Pourquoi si peu de temps ? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas à continuer chez les militaires ? Je pense que je me suis censé avoir fait le tour. En tout cas, en termes d'indépendance et de capacité à exprimer mon plein potentiel, je suis bien plus heureux maintenant aujourd'hui en tant que combattant parce que c'est mon aventure et l'aventure de ma famille et de mes coachs et de mon staff. Mais c'est une aventure qui est beaucoup plus autonome et beaucoup plus indépendante. Et tu l'avais depuis longtemps, tu savais dès le début que tu ne ferais pas très longtemps chez les militaires ? Ou c'est venu avec le temps ? Pas forcément, je pense que c'est avec le temps en partie et avec ce que j'ai vu et la capacité à évoluer à un moment T. Chez l'Effense Spéciale, vous faites des sports de combat. Il y avait des sports de combat, tu pratiquais ? Alors, on pratiquait, je me suis mis à pratiquer en 2017 avec le JTU brésilien. Mais non, il n'y a pas de pratique obligatoire. Il y a une pratique minimum durant le cursus. Il y a une dizaine de séances de sports de combat obligatoires. On va dire, il y a une quinzaine, une quinzaine, vingtaine de séances au total obligatoires sur 5 ans. Mais après, le reste, c'est à toi si tu es passionné, parce qu'il y en a qui sont passionnés de course à pied, ils vont courir. Le but, c'est parce que de toute manière, tu fais la guerre aujourd'hui plus avec des fusils qu'avec tes bras. Même si c'est quand même important sur les moments d'interpellation d'avoir quand même un minimum de bagout et de métier. Surtout d'ailleurs pour des forces comme le GIGN et le RAE qui, eux, sont opposés à des forcenés des fois à papier avec son fusil ou ça finit un peu en mano-à-mano point contre point. Nous, contre le terrorisme en Afrique, c'est pas pareil. Le mec qui te tire dessus à la calage, tu vas pas essayer de lui faire un double leg à 250 mètres. Donc, non, c'est pas non plus un prérequis important. Mais je pense que ça devrait être un peu plus important que ça l'est actuellement parce que ça donne un mental et ça forche sportivement et individuellement les individualités. Ça pourrait te plaire à long terme de, par exemple, aller donner à des militaires des cours un peu de MMA et tout, je pense. Comment on peut le faire les... J'avais vu Bisping et Carlos Condit, ils étaient partis en mission à l'époque, je crois que c'était en Irak, rendre visite aux troupes américaines. Ça serait une super opportunité, bien sûr. Comment tu découvres, tu dis, Jujitsu brésilien en 2017 ? Est-ce que déjà, ton idée, c'est d'aller vers le MMA ? Quand est-ce que, en gros, tu découvres le MMA ? Quand est-ce que tu te dis, tiens, je vais aller là-dedans ? En fait, je me suis mis au Jujitsu brésilien. J'ai très, très vite... J'ai très vite fait une compétition que j'ai gagnée en ceinture blanche. J'ai obtenu ma ceinture bleue. Et après, je suis devenu champion de France en ceinture bleue. Et j'ai commencé la boxe vers 2018, pieds-poings à 6 feet. Et j'ai aimé la boxe. Et donc, je me suis dit, tiens, j'aime bien la boxe, j'aime bien le sol. Donc, je me suis mis à faire du no-gi, je me suis mis à m'orienter vers le MMA. Et fin... Dès septembre 2018, j'ai fait... Je me suis mis du coup à faire... Sans aucune expérience et avec juste mon entraînement de sol et de pieds-poings, je suis allé avec une petite prépa avec les gars de 6 feet et Christophe Savoca, mon coach, qui sera d'ailleurs mon coach de sol à Paris. On est allé faire un combat, un tournoi où d'ailleurs, en finale, j'ai affronté un pro. C'était des rounds de 5 minutes. Un round à chaque fois. Et donc, j'ai soumis tout le monde sauf le pro à la fin que j'ai dominé. Donc, j'ai remporté le tournoi amateur de 4 combats. Bon, c'est ça que je veux faire. Et je me suis mis du coup à faire du MMA. Et puis, en octobre 2018, je crois, il y a eu la sélection avec Daniel pour le Venom Training Camp. Enfin, fin 2018 en tout cas. Et il m'a dit, écoute, quand tu finiras ton contrat avec l'armée, si tu veux nous rejoindre, tu rejoins l'équipe pro, il y a une place pour toi. Et je me suis dit, bon, si ce gars-là a mis 100 mois, c'est que ça vaut le coup. Et j'ai tenté l'aventure. J'ai arrêté mon contrat. Du coup, je n'ai pas signé avec l'armée. J'ai dit, je m'en vais. Et je suis allé commencer l'aventure. Et 3 mois plus tard, j'étais encore en contrat avec l'armée. D'ailleurs, je suis en mars. Donc, mes 2 premiers combats professionnels, je les ai faits en étant militaire. En étant militaire encore. En février et mars, j'ai enchaîné. J'ai fait 2 combats en 1 mois. Donc, il y a, à ce moment-là, Benoît, début 2019, début de la collaboration avec Daniel. Il y a ce moment où tu vas quitter ton contrat à l'armée. Donc, tu n'auras plus de salaire. Tu vas perdre ton gagne-pain. Est-ce que tu te dis, j'ai 2 ans de chômage, donc 2 ans pour réussir dans le MMA, sinon c'est basta ? Oui, exactement. En fait, je me suis dit, j'ai 2 ans pour atteindre une organisation qui me permettra d'en vivre. Dans ma tête, je visais l'UFC au bout de 2 ans. Et ça partait bien avec 6 combats en 11 mois, victoire avant la limite. Après, il y a eu le coronavirus qui est arrivé. Heureusement, j'étais signé au Brave. Donc, j'ai pu quand même combattre pendant le coronavirus. mais je suis passé de 6 combats en 11 mois à 2 combats dans l'année avec le Covid. J'ai quand même pu combattre des adversaires de renom qui commençaient vraiment à monter, combattre des mecs qui avaient, comme Luan Santiago, qui est une de mes plus belles victoires, qui avait à l'époque 16 victoires pour 3 défaites, quelque chose comme ça. Qui était l'ancien champion du Brave en 70. Donc, je remporte ces combats-là et j'arrive à 7-0. Je voulais le champion. Le champion tourné en rond ne voulait pas m'affronter. Je me retrouve avec un remplaçant. Je combats contre Arcaïx Ramos qui était le premier combattant moins bien classé que moi que je combattais de ma carrière. Donc, je l'affronte lui, je gagne et là, je voulais combattre à Roubaix. À l'époque, je n'étais pas encore à 10 combats. Donc, à cause de la FED, je n'ai pas pu combattre à Roubaix. et finalement, l'UFC appelle, c'est parti et on a accepté le combat contre Elisabeth et Zaleski de Santos. Donc, au bout de 2 ans et demi de MMA, 2 ans et demi de MMA professionnel, on va dire presque 3 ans avec la pratique, signature à l'UFC et puis après, voilà, on a commencé notre aventure avec l'Utimate Fighting Championship. C'est en short notice, short notice ? C'est 3 semaines avant qu'on t'appelle et qu'on te dit il y a un contrat avec l'UFC pour toi ? Ce n'est pas un gros short notice mais c'est comme un short notice c'est du 3 semaines. Il y a des short notices de 2 semaines et 3 semaines, tu as 2 semaines pour s'entraîner dur. Donc, ça reste du short notice. Il n'y avait pas de contact avec l'UFC avant ça ? L'UFC, tu n'avais rien proposé avant ce mois-là ? Non, on était déjà en contact avec le matchmaker Frenchelby qui était en contact avec mon manager Guillaume Pétier que je remercie qui a fait du super bon boulot en collaboration avec l'UFC et Daniel. Donc, on avait quand même des messages comme quoi on le regarde, ne t'inquiète pas machin et tout et voilà, on a eu ce message est-ce que ton gars il est prêt ? Il faut prendre ce mec-là il n'y a personne pour lui et voilà, c'est parti. Aucun doute dans ton esprit parce qu'Élysée Oum beaucoup de gens l'évitait. Personne ne voulait le prendre. Toi, aucun doute ? Non, parce que déjà tu ne refuses pas une entrée à l'UFC. Les gens qui disent qu'on refuse pour moi ce n'est pas compréhensible je ne comprends pas. surtout que quand c'est dans ta catégorie de poids moi c'était dans la catégorie de poids supérieure en 77. Je voulais rentrer en 70 mais 70 c'est compliqué de rentrer. On a vu qu'Abby il est rentré à 16-0 parce que 70 il y a énormément de monde. Donc voilà, à 8-0 rentrer à l'UFC je pense que 77 c'était l'opportunité donc on l'a saisi. J'ai fait un bon premier round et après par contre trop d'égo trop d'orgueil je n'ai pas suivi la stratégie de A à Z je suis parti un peu dans la bagarre ce qu'il ne fallait pas faire mais je fais quand même un bon premier round contre ce top 12 de la catégorie des welters et donc je sais que mon avenir en 70 je n'ai aucun doute sur le fait qu'en s'entraînant en dur on va être capable d'aller le plus loin possible en 70. Comme tu dis ce combat ce n'est pas ta catégorie c'est un mec classé que personne ne doit affronter tu le prends alors tu montes beaucoup de coeur parce que tu dis tu vas à la guerre c'est sans doute l'erreur de stratégie mais ce que les gens ont retenu c'est ta résistance le fait que tu avais montré énormément de coeur est-ce que tu considères qu'on est dans un des cas parce que ça arrive souvent en MMA ou même si tu as perdu dans la tête des gens tu as gagné du crédit avec ce combat je pense que les gens du coup se disent c'est un mec solide en tout cas j'ai gagné l'appellation du romal on va dire les gens savent que je suis du romal et il n'y a plus de doute dans le sens où les gens ils savent que maintenant que quand même j'essaie de striker et qu'il y a quand même de la résistance ça c'est sûr et certain maintenant à moi de prouver qu'au plus haut niveau des 70 je vais être capable de m'appeler ça dans ce combat là certains avaient critiqué ensuite l'arbitre en disant qu'il aurait dû arrêter certains ont même critiqué Daniel voire en disant qu'il aurait dû peut-être jeter les ponts tu en aurais voulu à Daniel s'il avait jeté les ponts bah oui oui j'en aurais voulu parce que la fin du deuxième round c'est moi qui le prends c'est à dire à la dernière minute je le touche avec un crochet je le mets au sol en fait j'avais j'avais encore du coeur et de l'énergie c'est juste que ce qui est difficile en MMA c'est que et l'arbitre a bien fait de ne pas arrêter c'est que en MMA il n'y a pas de knockdown donc on n'est pas compté moi c'était juste l'équilibre qui était un peu pas là mais à aucun moment donné j'ai fait l'ascenseur il n'y a pas un coup qui m'a fait mettre le cul au sol j'ai été pleinement conscient de tout ce qui se passait juste mes appuis étaient un petit peu étaient troublés et donc du coup je n'avais pas d'impact donc il a arrêté de me respecter pendant deux minutes et il a envoyé tout ce qu'il pouvait mais j'avais les mains hautes une bonne attitude dès que je prenais un peu la foudre je répliquais je faisais le minimum pour rester là et à la fin du deuxième je le touche et je l'ébranle à son tour c'est lui qui perd ses appuis je le mets au sol et après le troisième round est beaucoup plus serré même si le round le plus compétitif et je pense le seul round que je me donne c'est le premier et le troisième était peut-être compétitif et un peu plus en sa faveur quand même même si c'est moi qui fais le combat au troisième c'est moi qui attaque les amers au sol je le pressionne voilà je reviens bien au troisième et donc c'est les critiques qu'il y a eu sur ça ils auraient dû abandonner ou ils auraient dû c'est les gens tout simplement dans ta tête c'est des gens qui ne connaissent pas le combat qui ne savent pas ce que c'est que d'être un combattant dans la cage je pense qu'ils n'ont pas connaissance et ils n'ont pas conscience de ce que c'est et déjà à partir du moment où un gars ne fait pas l'ascenseur c'est qu'il n'est pas nettement touché donc j'ai pris beaucoup de coups oui mais ce n'est pas des coups qui me... si je ne fais pas l'ascenseur c'est que la tête va encore bien il n'y a pas de déconnexion et en MMA ce n'est pas comme en boxe anglaise il y a rarement des morts en MMA parce qu'en boxe anglaise les mecs sont quasiment déconnectés se relèvent l'arbitre fait repartir là ça c'est très mauvais quand le mec il est complètement encore ailleurs dans un autre monde moi j'étais encore présent je faisais encore des choses efficaces quand même en face même si c'était juste vraiment les appuis qui n'étaient pas là donc non après l'arbitre il a été aussi critiqué parce que il m'a fait reprendre très vite après les coups partis et le doigt dans l'oeil que j'ai pris au 3ème arbre Le deuxième combat ensuite c'est Nicolas Stolze il y a quelques mois seulement Masterclass tu régales tu domines de A à Z et tu t'imposes c'était important pour toi comment t'as vécu ce combat et est-ce que c'était important un peu de remettre les poings sur les yeux et de dire dans ma catégorie face à un adversaire pas en short notice avec un camp vous voyez le vrai Benoit Oui en fait c'était important de montrer à tout le monde que le niveau UFC je l'ai et que je vais aller chercher beaucoup de victoires et beaucoup de victoires avant la limite et que vous pouvez compter sur moi dans les années futures à l'US Est-ce que t'es conscient on sait que l'UFC c'est aussi des codes c'est du business tu en parlais tout à l'heure ou être spectaculaire faire le show et toujours plus vendeur à leurs yeux que si on a des victoires en étant on va dire un peu plan plan dans sa façon d'aller chercher la victoire est-ce que toi c'est quelque chose que t'intègres est-ce que tu cherches à aller faire plus de spectacle parce que tu sais et que c'est important ? je pense que l'UFC s'ils m'ont signé avec si peu d'expérience c'est parce qu'ils ont vu que j'aimais les finish et que je finissais mes adversaires donc c'est ça qui les intéresse le reste oui ils veulent du spectacle donc si t'es un finisher la toute j'ai c'est que je suis un finisher donc l'UFC m'apprécie je pense pour ça et que je suis guerrier du haut-mal donc ils aiment ce genre de profil donc je me fais pas de soucis pour la suite je trouve qu'il y a une opposition presque philosophique entre chez les militaires c'est toujours des opérations discrètes je disais tout à l'heure on doit être discret dans le MMA tu dois faire le show tu dois te montrer le plus possible tu vois la différence qu'il y a entre ces deux trucs-là et est-ce que ça c'est compliqué pour toi de faire le show parce que t'as été formé à être dans la discrétion quand t'étais au combat non 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 j'essaie de l'inclure de plus en plus dans la démarche mais je veux je veux rester moi-même et je veux que ce soit mon personnage qui voilà si je déboite les mecs dans la cage et que je fais des bonnes interviews comme j'ai pu faire lors de l'USC Vegas qu'on parle bien respectueusement mais qu'on qu'on demande des challenges à la hauteur de ce qu'on ce qu'on espère avoir en face et qu'on est sobre mais dur je pense qu'il y a quelque chose à jouer avec ça aussi on n'est pas forcé d'être un trash walker mais il faut avoir quelque chose il faut avoir un personnage il faut avoir du charisme et il faut jouer ce personnage c'est quelque chose qu'on a beaucoup chez les combattants français je pense que tu l'as aussi c'est pas ta nature d'être trash talker non t'as pas ce côté qu'ont les américains ou les anglais parfois qui adorent ça en fait alors non non j'ai pas le moi j'ai le côté guerrier quoi c'est ça que je vends Benoît Saint-Denis c'est un guerrier il vit pour ça et le mec qui est en face il a intérêt d'être prêt parce que ça va être la guerre et c'est ça que je veux vendre aux gens et pas autre chose par rapport à ce que tu dis là il y a un surnom God of War est-ce que c'est toi qui l'as choisi God of War par rapport à cette envie de vie de guerrier ? non c'était mes frangins qui l'avaient sélectionné parce que déjà j'aimais bien les jeux vidéo God of War et parce que le côté guerrier militaire combiné avec le fait que je sois aujourd'hui combattant je trouvais que ça allait bien avec le personnage il te correspond bien sur vous tu l'aimes bien ? j'aime bien autre question que je l'ai posée sur quelque chose qui a beaucoup fait parler et je vais dire le terme de façon que je trouvais assez dégueu sur les réseaux sociaux est-ce que tu peux nous expliquer tes tatouages ? oui si tu veux mais bon comme tu dis moi c'est pas un truc qui m'a plus intéressé que ça alors moi j'ai la Daxas qui est un des symboles de mon ancien régiment et après j'ai le j'ai le casque de samouraï cerclé qui est le symbole du club qui m'a lancé en solde j'y suis brésilien de Christophe Savoca Masterless qui s'appelle Masterless dont je suis certes fraîchement ceinture marron et après j'ai la croix j'ai la croix de Malte rouge qui représente la croix des croisés avec le sigle des templiers autour avec écrit dessus en latin le sceau des soldats du Christ parce que le fait d'être garde du corps de personnalités importantes comme pouvait l'être François Hollande en tant que président de la république qui à l'époque protection qui a été réalisée par le groupe auquel j'appartenais fait que ça m'a fait penser à l'histoire des templiers qui à la base est un ordre qui a été créé pour protéger les pèlerins en période de paix avant les croisades d'ailleurs pour protéger les pèlerins qui faisaient l'Europe jusqu'à Jérusalem et après bien sûr comme tous les croisés ce qui fait polémique avec les templiers c'est que les gens associent les templiers aux croisades mais il faut savoir que n'importe quel tu étais fermier à l'époque en Europe déjà être athée en Europe ça n'existait pas à cette époque donc il faut savoir que tout le monde faisait la croisade tu étais un homme en bonne santé tu allais faire la croisade que tu sois templier moine prêtre ou tout ce que tu voulais tu allais faire la croisade à l'époque donc c'était les guerres de religion de l'époque et tout comme quand tu étais musulman tu allais faire participer aux croisades pour Saladin ou pour un autre chef de guerre de l'époque voilà donc c'est une histoire il faut connaître l'histoire et ça fait partie de mon histoire et moi je suis fier de mes tatouages et de ce que je porte parce que ça représente beaucoup pour moi et je suis quelqu'un qui ait fait mes tatouages parce que pour moi c'est des choses qui représentent quelque chose pour moi et ça t'a gavé de voir des gens qui tentent des interprétations fallacieuses du truc j'en fous honnêtement je m'en fous parce qu'aujourd'hui aujourd'hui on est beaucoup dans le on n'a plus le droit d'avoir un opinion sur rien il faut se taire il faut voilà moi tout ça j'en ai rien à foutre en fait j'ai l'opportunité de m'exprimer de la meilleure des manières possible c'est dans la cage j'ai la chance d'avoir une famille qui m'aime des amis d'avoir une super communauté autour de moi et de pouvoir travailler avec beaucoup des meilleurs combattants français et voilà donc je m'en fous je rebondis parce que t'en parlais c'était une fierté d'avoir accompagné la protection d'un président de la République française alors du coup c'est mon groupe qui l'a fait moi je ne l'ai pas fait celle-là j'étais ailleurs j'étais aussi en mission mais je n'étais pas avec les gars de cette époque oui les gars étaient fiers et la protection approchée c'est un stage qui est important au régiment qui permet de partir à droite à gauche faire des ministres des généraux donc ça c'est ce qu'on a pu faire aussi mais en tout cas François Hollande moi je n'avais pas eu la chance de le faire mais les copains l'avaient fait donc ils étaient contents Quel est ton ressort psychologique dans la cage ? Benoît est-ce que tu prends plaisir à combattre ? oui moi de plus en plus de plus en plus je pense que l'expérience me permet d'être de plus en plus relâché parce que comme je te dis au début la façon de bien faire est assez importante on le voit beaucoup dans les combats amateurs donc les mecs veulent tu as tendance à ne pas t'exprimer de la meilleure manière possible et de plus en plus j'arrive à m'exprimer pleinement et tranquillement tu as un but tu as un rêve ultime dans le MMA vu que tu es à l'UFC je suppose que c'est champion UFC mais voilà est-ce que tu as quelque chose en tête que tu veux atteindre ? écoute moi c'est moi je ne suis pas là pour l'argent moi je suis là pour combattre les meilleurs donc clairement si je fais une bonne performance à Paris je défierai quelques gars du top 15 et je ne vais surtout pas défier les mecs que les gens pensent facile mais moi je veux les mecs durs j'en parlais déjà j'en ai déjà parlé moi je veux les mecs que personne ne va affronter et je veux devenir champion donc je pense que ça passe par là il y a un nom déjà en tête si ça sourit à Paris si ça brille à Paris il y a un nom déjà que tu as dans la main je veux dire à Paris mais parce que une chose à la fois déjà il va falloir gagner à Paris parce qu'il n'y a aucun combat qui est gagné là-bas tu as déjà pensé à l'après tu sais ce que tu feras après ta carrière de MMA ou c'est encore des choses qui sont loin de toi ? non non je pense que si je pense que si j'ai la chance de faire une longue et prolifique carrière à l'USC j'aurai l'opportunité d'ouvrir des business en parallèle ça c'est quelque chose qui est important pour durer dans le temps parce qu'à 40 ans quand tu arrêtes de combattre il faut avoir quelque chose derrière donc j'en sais rien un cognac français une bonne bière française je ne sais pas encore mais on réfléchit à des choses et oui il faudra arriver à pérenniser dans le temps le nom et la notoriété Saint-Denis si jamais ça fonctionne et donc bien sûr il faudra être intelligent et peut-être que je garderai en tout cas un pied dans le MMA parce que c'est quelque chose qui je pense que j'aurai toujours en partie une passion pour ce sport après le whisky Mac Grégoire on peut avoir le cognac Saint-Denis c'est pas ça ? et tu t'imagines coach ou pas du tout ? pas pour le moment pas pour le moment pas pour le moment parce que c'est beaucoup de travail c'est beaucoup de sacrifice moi je vois Daniel je suis vraiment admiratif de son travail mais c'est beaucoup de travail donc on verra si j'ai la gouache pour le faire pourquoi pas et tu as une date précise quand je dis une date un âge précis dans ta tête auquel tu auras fini ta carrière de combattant ou ce sera au feeling ? non je pense que c'est quand le corps commencera à montrer des signes de fatigue ou que j'arriverai plus à être performant à l'entraînement moi je pense que l'entraînement même si c'est pas un indicateur à 100% je pense que tu peux te fier à tes performances à l'entraînement au moins à 50% donc tu sais à peu près où tu en es une dernière question elles sont aussi sur cet environnement on est au fitness park de Vitry c'est là où tu fais la plupart de ta préparation pour ce combat c'est une salle de musculation à la base le fitness park il y a une fight zone où avec Daniel vous pouvez profiter des installations c'est difficile de ne pas avoir ta salle à toi entre guillemets tu vois un truc un peu plus personnel un peu plus personnalisé pour toi non non au contraire c'est beaucoup de bonheur beaucoup de plaisir parce que j'ai le personnel de fitness park notamment Chanel qui est la responsable du fitness park Vitry que je remercie en fait ça nous décharge de beaucoup de choses parce que nous on arrive on fait notre entraînement on repart le combattant c'est ça qu'il veut faire c'est ça qu'il voit donc je pense que et même Daniel il est content quoi il a tellement bossé dans des gros gyms à droite à gauche pendant des longues périodes gérer une salle c'est dur aussi là c'est pas nous qui gérons la salle on a la chance d'avoir l'hôpital Vitry qui gère la salle pour nous enfin c'est leur salle c'est eux qui la gèrent et nous on est là on est généreusement accueillis ici donc je les remercie parce qu'ils permettent de continuer à vivre cette aventure avec une structure minimum pour assurer l'entraînement notamment la cage tu as tout ce qu'il faut les structures nécessaires tu les as toutes selon toi il manque 2-3 trucs mais on a l'essentiel on a l'essentiel et surtout la localisation du lieu fait qu'on peut on a la chance d'avoir une qualité de sparring et des échanges avec des avec des gars solides comme Saladin Ramzan Mickaël Farès des mecs qui Amine des mecs qui peuvent passer régulièrement il y a du monde qui passe avec toi il y a du monde qui tourne Daniel cette relation je vais finir là-dessus vous rencontrez fin 2018 ça commence à collaborer vraiment ensemble début 2019 comment tu nous raconterais cette relation avec Daniel quelle relation tu as avec ce coach en fait moi la première fois que j'ai vu Daniel c'est dans un magazine de Karate Bushido où je le vois faire la leçon on voit une technique qui met en place avec Anderson Silva et ça m'a impressionné parce que je ne pensais pas que c'était des français qui collaboraient avec des champions pareils après j'ai vu le palmarès du bonhomme et mon coach de sol m'a dit ils font des sélections au Venom Training Camp c'est d'ailleurs Christophe qui m'a dit regarde Daniel Warren et qui m'a dit regarde ce Karate Bushido tu vas voir qui c'est et tout c'est un grand nom en France dans le coaching pour le MMA et j'ai vu qu'il était revenu en France récemment et qu'il faisait ses sélections pour sélectionner une équipe pro je me suis dit pourquoi pas essayer voir si j'ai le niveau et je suis allé faire les sélections je suis reparti et moi d'une semaine après j'avais son appel pour me dire que si j'avais envie de commencer l'aventure professionnelle je pouvais et voilà on a commencé après à s'entraîner ensemble à partir de janvier 2019 et la suite est connue et c'est une relation forte ça va au-delà du coaching c'est vraiment quelqu'un qui a qui t'y prouvé Daniel aujourd'hui c'est un ami il sera là au mariage voilà il fait partie presque de la famille Daniel non non bien sûr il m'accorde beaucoup de temps et vice versa donc c'est une collaboration ça reste le coach j'ai beaucoup de respect pour lui j'ai la chance d'avoir eu cette éducation et cette discipline qui me permet de ne pas confondre les choses ça reste mon coach et le coach de l'équipe de son équipe de l'équipe Timorin et lui il met tout en oeuvre pour me rapporter la victoire et moi je mets tout en oeuvre pour suivre correctement ses enseignements et continuer à progresser beaucoup dans le MMA français considèrent que Daniel n'est pas considéré à sa juste valeur qu'il n'est pas assez reconnu par rapport à tout ce qu'il a fait dans sa carrière est-ce que ça fait partie de ta motivation ? est-ce que tu te dis j'aimerais bien briller à l'UFC aussi pour qu'en France on voit le nom de Daniel briller ? bah non Daniel en fait il est dénigré que par une partie du MMA français parce que je pense qu'il y a beaucoup de jalousie parce que Daniel il ne faut pas confondre Daniel avec un simple teneur de pattes d'ours Daniel c'est on ne te fait pas un visa Dan Anderson ne fait pas un visa pour un mec qui tient des pattes d'ours donc il a bossé pendant 5 ou 6 ans pour Dan Anderson premier coach à avoir kaoté Fedor enfin le gars a plus d'une centaine de coins à l'UFC et dont plus d'une cinquantaine en tant que head coach pour Anderson Silva pour Dan Anderson pour Lyoto Machida il les a quasiment tous ramenés jusqu'à la ceinture ou fait des ceintures à l'UFC avec eux le Strikeforce enfin sa carrière elle est incroyable il est connu mondialement d'ailleurs même quand le Bellator est venu à Paris les mecs étaient étonnés que les journalistes ne soient pas tous autour de Daniel parce qu'ils disaient mais lui c'est un des coachs les plus one of the most famous coach of the world parce que Daniel c'est un des coachs les plus connus au monde tout simplement par contre on parle de coaching aujourd'hui Daniel il ne veut pas se mettre la charge mentale supplémentaire de gérer une salle comme il a pu le faire à l'époque parce qu'il peut vivre différemment juste en coachant juste par sa passion et donc moi j'ai la chance de pouvoir collaborer à cette période de sa carrière avec lui tu n'as qu'un seul ce sera ma dernière mais tu n'as qu'un seul KO au Brave qui était au Brave tu n'as qu'un seul KO en fait sur tes victoires c'était au Brave je pourrais avoir deux KO parce qu'en Pancras j'avais KO le gars je le montrais même à l'arbitre sauf qu'en Pancras en fait comme tu n'as pas de grande bande quand le mec il a quatre pattes en train de baver apparemment il faut le finir c'est pour ça que je trouvais le Pancras plus violent que le MMA et donc j'ai mis une guillotine qui a mis 5 secondes il a tapé même avant qu'elle soit serrée parce que le gars était sonné et en réalité je pense que j'ai deux petits KO enfin un KO parce que ça c'était vraiment un KO et un petit KO d'ailleurs si vous regardez ce combat de Pancras il tombe déjà il a un premier knockdown première fois que je vois ça l'arbitre le ramène en haut lui remet le protège-dents on ne sait pas s'il fait un compte ou quoi que ce soit et il me le remet en face je le remets un coup et là pour le coup comme en boxe anglaise on en parlait on en parlait tous les deux les dommages chers et bros c'était vraiment un combat la fin n'était pas ce que je m'attendais à avoir donc je suis content que le MMA soit enfin arrivé en France et que ce soit professionnalisé et où je voulais en venir c'est t'as une envie de KO à Paris parce que t'en as pas t'en as peu souvent dans ta carrière donc pour faire un peu le spectacle devant les j'ai une envie de domination et j'ai une envie de j'ai une envie de combats violents et de guerres donc vous aurez vous allez voir vous aurez ce que vous en aurez pour votre argent parce que voilà God of War il vient pour le The War mais t'as 8 soumissions tu préfères quand même la soumission si t'avais à choisir une façon de finir tes combats non j'aime les deux en fait mais c'est vrai que ce qui est agréable avec la soumission c'est un finish contrôlé de A à Z alors que le KO des fois ça vient voilà le KO c'est aussi un art mais ça représente une autre forme de domination merci beaucoup merci Alexandre merci à MC